alors bonjour à toutes et à tous je viens vers vous pour vous parler de la fleur de sureau est ce que vous connaissez la fleur de sureau oui je pense que vous la connaissez mais vous l'avez sûrement vu surtout voilà après la connaître peut-être pas mais c'est sûr que vous l'avez déjà vu une fois dans votre vie il y en a partout en france surtout en plus là c'est la saison alors c'est pour ça que je profite pour faire cette petite vidéo pour vous en parler parce que c'est une fleur que j'aime beaucoup et que je pense que tout le monde peut l'avoir chez soi et qui est très intéressante pour alors qui est très intéressante à voir chez soi donc pourquoi et bien puisqu'elle est anti histaminique elle guérit les rhumes les grippes la fièvre donc et elle stimule aussi les sécrétions des bronches elle est antioxydante donc elle a quand même plein de propriétés intéressantes et elle est diurétique aussi dépurative dépurative donc elle nettoie les toxines des reins donc voilà donc alors cette fleur de sureau je vous ai dit qu'elle se trouvait dans des terrains abandonnés au bord des chemins et tout ça je vous montre j'ai une photo de dans mon livre que j'ai trouvé dans mon livre de plantes médicinales les feuilles sont dentelées et donc alors j'ai tant ramassé hier j'ai pas pris les les feuilles donc j'ai pris que les que les fleurs ça vous en trouvez partout un me dites pas bon c'est dans un arbre sont pas par terre c'est pas des fleurs au sol elles sont dans un arbre un arbre avec des petits troncs voilà donc cette fleur c'est en nombre et là sont elles sont assez c'est plate quand on les quand les on les trouve dans les arbres comme ça elles sont trop jolies moi j'adore les plantes ça m'émerveille à chaque fois que je les regarde et je me dis regarde moi tous les bienfaits qu'elles ont elles ont été faites elles ont été faites pour nous et elles ont été faites pour nous et nous on va à la pharmacie chercher des médicaments tellement puissables de prendre des produits chimiques qui vont nous guérir quelque chose et nous détruire autre chose parce que quand vous lisez la posologie des cachets restant mais tu n'as plus envie d'en prendre tellement tu te dis matin mais tu prends ça pour guérir et en fait ça va te détruire autre chose alors que là et bien vous avez les plantes qui sont merveilleuses 1 elles ont été créées pour nous et elles sont remplies de bienfaits et voilà et on est bête nous les êtres humains on détruit tout ça et oui on s'en fout complètement moi j'adore les plantes donc voilà je vous les ai montré déjà un je vais aller en ramasser encore tout à l'heure parce qu'il fait beau aujourd'hui parce que ça fait une semaine que que je voulais aller les cueillir mais comme il pleut tout le temps et fait moche et bien souvent je vais profiter alors faut les faire sécher j'ai mis dans le carton donc il faut les faire sécher je vais les remettre dehors un petit peu dans la terrasse pour qu'elles sèchent les mettez pas en plein soleil parce que c'est pas bon qu'elles soient en plein soleil elles peuvent être couvertes quand même mais très aéré très aéré par exemple dans le carton c'est pas très aéré l'air et passe pas je vais les poser sur sur quelque chose de plus plat pour que l'air puisse circuler et les sécher au plus vite alors déjà faut attendre déjà minimum une semaine pour que ce soit bien sec à part s'il fait beau tous les jours et que voilà il ya plus de chauffage dans les maisons dans les appartements bon quand il ya du chauffage ça sèche plus vite mais là il va falloir attendre minimum une semaine ou deux semaines et ensuite vous les mettez dans des pots en porcelaine ou en verre ou dans des enveloppes en papier les enveloppes de kraft donc voilà que ce soit bien sec et donc après bien quand vous quand ce sera sec et ben vous prenez une bonne poignée alors si vous êtes malade prenez une bonne poignée de fleurs séchées que vous versez de l'eau bouillante vous laissez infuser cinq à dix minutes et vous la buvez avec du miel et ce sera très bon et vous allez voir et ben vous allez voir comment vous allez guérir très vite et ça va être et en plus c'est délicieux au goût c'est vraiment bon mais vraiment renseignez vous sur le sureau c'est vraiment on en fait des liqueurs des vins enfin des très 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 bon même en goût quoi donc voilà donc c'était tout qu'est ce que j'ai dit j'ai dit qu'elle était en théoroxydant dépuratif diurétique c'est la saison là c'est maintenant qu'il faut aller la chercher il faut pas attendre enfin pas trop attendre parce que les saisons elles passent et il ya ensuite après la fleur ce sont les baies les baies je vous en parlerai au mois de juillet ce que l'on peut en faire parce que les baies aussi sont très importantes elles ont des vitamines de la vitamine a b6 vitamine c c'est riche en polyphénol anti cancérigène antioxydants aussi et on en reparlera plus tard au mois de juillet des baies qui sont tout aussi délicieuses en confiture en gelée ou ou en jus pour faire donc c'était tout ah oui avant d'aller en chercher parce que souvent quand on voit l'arbre au loin on pense pas que tout autour de l'arbre il ya des plantes sauvages et tout autour et on n'a pas vraiment accès à l'arbre et souvent il ya des gros piquants qui font 50 cm de hauteur voire un mètre donc allez y avec un gros bâton ou un balai moi je vais avec un balai et comme ça je pousse les plantes où je les tape un peu et ensuite je les pose au sol on fait un tapis et comme ça je peux marcher dessus et accéder à l'arbre pour prendre les fleurs les délicieuses fleurs qui vont vous faire du bien et et puis voilà c'était pour cette vidéo pour parler de la fleur de sureau mais en tout cas prenez le temps les enfants vont être contents d'aller en cueillir avec avec vous et puis allez-y je vous laisse pour une prochaine vidéo si n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à bientôt allez au revoir